Coucou à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour votre guidance du mois d'août 2023 les amis donc voici les jeux que je vais utiliser pour cette guidance on ira avoir une première carte dominante avec le tarot psychique qui donnera un petit peu le ton de votre moi suivi du light sears tarot et tarot de l'intuition pour détailler les domaines de vie une carte supplémentaire avec les réponses angéliques donc si vous avez une question à poser par rapport au tirage on verra ce que les anges ont à vous répondre et une carte conseil avec les portes de l'intuition comme d'habitude gardez votre bon discernement prenez vraiment ce qui résonne je vous invite aussi à aller voir vos autres signes donc ascendant et lunaire pour compléter les informations et puis un grand merci à tous d'être là de votre soutien fidélité à la chaîne merci aussi pour tout d'avoir participé au concours pour la guidance personnalisée offerte ou gagnante donc je proposerai en fait ce jeu concours tous les mois donc le le prochain donc sera début août je mettrai un poste dans la communauté donc c'est vraiment important que vous soyez abonné si vous souhaitez participer les amis donc donc bah voilà c'est parti je vous souhaite à tous une excellente lecture très belle guidance et on y va pour votre lecture beaucoup les cancers allez c'est parti qu'est ce qui domine pour vous sur ce mois d'août 2023 les amis allez on y va allez les cancers qui va dominer pour vous nous avons le chakra du coeur des amis et nous avons avec la lune ok 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 donc là il va être question justement de votre coeur des amis donc ça peut être justement le fait de mettre en lumière quelque chose ça peut être justement quelque chose qui est en phase aussi à des doutes à des hésitations au niveau de vos émotions au niveau de votre coeur ça peut être aussi une guérison un chakra du coeur avec le vert comme ça peut nous parler justement de la guérison du coeur bon de mettre en lumière quelque chose on va aller voir la suite mes chers cancers qu'est-ce qui est sorti ok ouais c'est ce des pays c'est aussi une énergie de guérison ça y est on passe à autre chose il va aller voir ça tout de suite alors les amis cancers en signe solaire ascendant ou lunaire alors comment vous allez commencer votre mois on va aller voir justement le défi le challenge qu'est ce qui va ressortir de positif pour vous le domaine sentimental que vous soyez célibataire ou en couple les activités le domaine professionnel le domaine relationnel la famille les amis les personnes autour de vous on va aller voir également le spirituel comment vous vous sentez à l'intérieur de vous et l'issue du tirage ou de ce mois d'août alors on commence avec un set de deniers ah bah oui quand je vous disais va falloir mettre en lumière quelque chose vous avez le soleil en défi qu'est ce qui va ressortir de positif le 10 d'épée nous avons le 8 d'épée dans la vie sentimentale nous avons le 10 de bâton dans la vie professionnelle nous avons oula le 5 de deniers dans la vie relationnelle on a la reine de bâton superbe dans la vie intérieure et 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 vous finissez avec le 5 de bâton waouh ou bon bah là on parle vraiment de d'expansion d'affirmation cette cette notion voilà de retrouver la lumière mes chers cancers donc là ça va parler à des cancers qui ont vécu quand même quelque chose de difficile ok on va rentrer dedans on va comprendre on a le soleil en arcade majeur donc soleil arcade majeur de votre mois le soleil et vous l'avez en défi ensuite nous avons trois deniers de bâton et deux épées il manque des coupes d'accord ça deviendra peut-être après ok d'accord bon là ça va être un mois qui va pas être évident les cancers mais qui qui va vous comment dire qui va faire en sorte que vous allez vous recharger donc je vais m'expliquer on commence avec le 7 de deniers donc le 7 de deniers c'est cette notion voilà de patience le 7 de deniers c'est celui qui prend des petites graines qui les met bien profondément dans la terre et qui attend qui met de la constance qui met du travail qui met de l'effort pour justement faire grandir ses graines et les faire fructifier et amener vers une récolte donc il ya cette notion avec le 7 de deniers voilà peut-être justement de se mettre dans un projet de faire preuve de patience par rapport à quelque chose il ya aussi cette notion voilà de discrétion avec le 7 de deniers où justement on y va petit à petit pour faire fructifier quelque chose maintenant votre défi votre chaîne chez le soleil donc le soleil ça va être de mettre en lumière quelque chose le défi aussi de retrouver une sorte de vitalité de retrouver une sorte d'énergie retrouver un peu sa force vitale on retrouve un petit peu avec le chakra du coeur cette notion voilà peut-être de guérison qui est là de retrouver la pleine santé de retrouver plus de paix de retrouver plus d'harmonie de de mettre en lumière à quelque chose je sais pas si je l'ai dit ou pas mais le soleil signifie la joie signifie le bonheur signifie le succès signifie aussi la réussite donc il ya cette notion envoyé de de se sentir en paix de se sentir en harmonie avec soi même et c'est comme si façon je vais y revenir parce que avec la rame dans la vie intérieure vous avez la reine de bâton et il ya vraiment cette cette notion pour vous les cancers d'expansion à d'expansion de retrouver une certaine forme vitalité et d'affirmation parce que on voit que ce qui ressort de positif c'est un d'indice d'épée donc fin des épreuves fin des épreuves fin des soucis fin des inquiétudes fin des obstacles fin des trahisons fin d'une certaine souffrance aussi donc le 10 d'épée englobe quand même c'est une carte bon là on le voit pas mais généralement à la 10 épées dans le dos ça fait mal on est sur les épées on est sur du mental on est sur les pensées donc il ya quelque chose qui vous a comment dire qui vous a meurtri donc ça peut être par rapport à dix mois dix années on est vraiment sur cette notion de d'affirmation de soi de retrouver la confiance en soi de retrouver une certaine forme de paix et de vitalité maintenant que ce set de deniers clairement c'est quelque chose peut-être que vous mettez en oeuvre depuis un certain temps 1 ça demande encore de la patience ça demande justement d'une certaine constance de certains efforts injustement pour justement terminer ce cycle difficile avec le 10 d'épée 8 d'épée dans la vie sentimentale plus là ça va me parler de personnes qui se sentent bloquées dans leur vie sentimentale donc bloquées par des croyances bloquées par un mental bloquées par des pensées 1 peut-être ce sentiment de se sentir piégé dans sa vie sentimentale que vous soyez célibataire ou en couple cette cette notion peut-être de dévalorisation de se dire j'y arriverai pas je peux pas partir j'ai pas de solution ou où j'y arriverai pas ça peut être aussi des croyances limitantes donc il ya vraiment cette cette idée voie de se sentir bloqué dans quelque chose donc potentiellement peut-être par rapport à l'amour qu'on peut donner ou ou le fait d'accepter de l'amour ou le fait de vouloir quitter une situation ou le fait de vouloir trouver une solution dans votre vie sentimentale dans tous les cas on a ce chakra du coeur qui me parle quand même de guérison qui me parle d'ouverture aussi du coeur donc il ya cette notion peut-être justement de laisser rentrer la lumière par rapport à quelque chose où vous vous sentez coincé ou vous sentez bloqué d'accord dans la vie professionnelle on a le 10 de bâton donc 10 de bâton va me parler en premier lieu d'épuisement et cette notion de fatigue dans le travail ou dans une activité on se sent lourd on se sent chargé donc ça peut être par là des personnes qui travaillent énormément et qui ont trop de responsabilités sur le dos ça peut me parler justement de justement de déposer un fardeau ce 10 de bâton 10 d'épée il ya cette notion voilà d'être arrivé à la fin de quelque chose au niveau professionnel d'une activité où c'est devenu trop lourd c'est devenu trop pesant et et ça y est on est arrivé au bout de tout ça et on a besoin de déposer ce fardeau ça peut aussi me parler à des cancers qui ont donné énormément d'efforts énormément d'énergie dans un travail qui ont tout donné et là qui arrive potentiellement à la fin des épreuves vous allez pouvoir enfin récolter quelque chose mais il ya quand même ce sentiment que le 10 de bâton dans tous les cas d'être fatigué d'être épuisé d'être arrivé de toute façon à la fin d'un cycle 5 de denier une dans la vie familiale dans la vie relationnelle les personnes autour de vous 5 de denier c'est celui qui se sent seul c'est celui qui se sent rejeté celui qui se sent mal aimé celui qui se sent abandonné donc il ya cette notion avec le 5 de denier peut-être de sentir seul par rapport aux proches par rapport à la famille par rapport à l'entourage on peut aussi me parler peut-être d'une inquiétude aussi relative à l'argent relative à une situation matérielle donc ça peut être dans un contexte familial il ya cette idée de toute façon d'éprouver quand même de la solitude ou du manque dans sa vie relationnelle ou par rapport à son entourage par contre il dans la vie intérieure mais la reine de bâton on a vraiment comment dire cette envie de s'affirmer cette envie de briller cette envie de se mettre en avant cette envie de plaire cette envie de séduire cette envie voilà de d'assurance de confiance en soi les cancers ce mois ci donc pourquoi je sais pas on parle de votre vie intérieure la reine de bâton c'est celle qui n'a pas peur d'aller de l'avant c'est celle qui s'affirme c'est celle qui a envie de plaire c'est celle qui a envie comment dire de comment dire qui qui va très clairement qui va et qui ne laisse pas indifférent surtout donc vous dans votre intériorité il ya quelque chose où vous voulez que ça avance dans tous les cas est ce que ça peut être de justement de vous débloquer d'une situation dans le sentimental est ce que ça peut être sur le fait justement de de déposer ce fardeau au niveau professionnel où ça y est ça devient trop lourd on a besoin de se décharger quelque chose est ce que ça peut être pour combler un vide un manque dans votre domaine familial relationnel les personnes autour de vous là il ya vraiment cette cette notion de d'affirmer une volonté de se mettre en avant de se mettre en action dans sur ce mois d'août les concerts et d'ailleurs on le voit dans ce qui ressort de positif on a un 10 d'épée fin des inquiétudes fin des souffrances fin des soucis fin des trahisons donc fin de la douleur donc cette cette idée vraiment d'expansion vraiment très forte en vous les cancers sur ce mois d'août on finit avec le 5 de bâton donc le 5 de bâton bas clairement on commencez le mois avec une certaine forme de patience de discrétion et là vous arrivez à la fin du mois où là je m'affirme je défends mon point de vue quitte que coûte coûte que coûte pardon le 5 de bâton c'est c'est un petit peu le challenge c'est le c'est le c'est le défi c'est la compétition c'est cette notion voilà de se défendre aussi par rapport aux autres donc pour moi avec ce soleil en défi il ya potentiellement besoin de ramener plus de lumière de ramener plus de paix plus d'harmonie plus de force plus de vitalité 1 et d'en finir avec les épreuves d'accord et là il ya cette notion de guérison et de suivre son coeur et avec le 5 de bâton clairement ça pourrait justement vous remettre un petit peu dans une ambiance où j'ai pas peur d'affronter les autres j'ai pas peur de mettre en conflit j'ai pas peur de défendre ce qui pour moi est vital est vital ok bon bah écoutez intéressant tout ça les cancers allez on continue on va aller voir la suite alors qu'est ce qu'on a avec ce set de deniers les amis qu'est ce qu'on a que ce set de deniers nous avons et ben on retrouve ce 10 de bâton ok alors on peut parler bas comme je vous disais un de patience de constance à faire fructifier quelque chose et le 10 de bâton on voit que avec le 10 de bâton c'est quelque chose qui vous fatigue c'est quelque chose qui vous fatigue énormément c'est quelque chose où vous sentez que vous arrivez au bout 1 il ya cette idée avec le 10 de bâton bah encore une fois un de fancy de quelque chose de lourde de fardeau à déposer mais vous êtes patient vous prenez votre mal en patience des cancers qu'est ce qu'on a avec le soleil en défiant challenge nous avons le 6 dp un 6 dp qui s'est retourné tout à l'heure juste juste avant que je pose les cartes donc faire la lumière sur quelque chose retrouver cette comment dire cette énergie cette notion avec le soleil de de paix de de vitalité injustement pour tourner une page pour passer à autre chose qui aura mis du temps qui aura demandé beaucoup de patience parce que justement votre défi ce mois ci c'est de laisser quelque chose derrière vous c'est de ça y est ce cette page là je peux la fermer c'est réglé et il ya peut-être cette volonté justement de tout mettre en lumière d'éclaircir au maximum une situation et j'ai l'impression surtout de retrouver comme une sorte de forme d'énergie avec le soleil alors 10 dp dans ce qui ressort de positif j'ai l'impression de toute façon tant que vous n'aurez pas mis en lumière quelque chose on ne pourrait pas passer à autre chose on a le 7 de bâton bah ça ça m'étonne pas donc ce qui ressort de positif c'est justement comme je vous disais la fin des souffrances fin des inquiétudes fin de quelque chose qui a été comment dire au niveau mental très chargé avec ce 10 de bâton et justement le fait de retrouver une certaine forme de combativité le fait de compter de camper sur ses positions le fait de se défendre le fait de ne pas lâcher prise et par rapport à quelque chose et on le voit avec cette reine de bâton pour justement boucler un cycle et justement ce qui ressort de positif bah oui forcément si vous allez défendre tout ça pour arriver pour mettre un terme à un cycle difficile ce qui ressort de positif c'est fin des souffrances et vous allez enfin pouvoir vous détendre clairement qu'est-ce qu'on a avec ce 8 d'épée ouais alors vous vous sentez bloqué par rapport à un engagement que vous avez vous vous sentez bloqué parce que vous n'arrivez pas à pardonner vous n'arrivez pas à vous pardonner il ya cette idée avec le pape de alors en premier lieu d'engagement soit c'est parce que vous êtes vous êtes engagé dans une relation dans le cadre d'un mariage et à cette notion voilà de se sentir un petit peu comment dire bloqué par rapport à cet engagement il ya cette idée aussi de fausses croyances de penser qu'il n'y a pas d'issue possible qu'il n'y a pas de solution mais c'est parce qu'il ya quelque chose dont vous n'arrivez pas vous pardonner et ou que vous n'arrivez pas à pardonner à l'autre il ya quelque chose dans lequel vous manquez de fois que vous vous manquez de conviction vous manquez de confiance en vous 1 au niveau du sentimentale le pape c'est la fois c'est le fait de croire en soi de croire en évolution de croire qu'on peut faire avancer les choses et il ya vraiment cette idée voilà de d'avoir un petit peu perdu cette fois un cette fois en vous qui vous permettrait de de trouver une issue dans votre vie sentimentale un peu importe dans la situation vous êtes vous voyez un petit peu comment ça vous parle qu'est ce qu'on a avec ce 10 de bâton 10 de bâton 10 de bâton et ben on a le 7 dp ok alors là on parle comme comme je vous disais un 10 de bâton vous êtes arrivé à la fin d'un cycle lourd pesant il ya cette notion de déposer un fardeau et de faire preuve aussi de stratégie de faire preuve d'intelligence justement pour mener une bonne stratégie pour justement se décharger de quelque chose il ya aussi cette cette idée de se dire alors pour certains oui c'est trop lourd c'est trop éprouvant c'est trop épuisant je préfère m'en aller je préfère m'en aller je préfère partir je ne peux pas rester c'est trop trop lourd c'est trop pesant ou alors comme je vous disais vraiment cette cette idée d'intelligence de de mettre une certaine stratégie en oeuvre pour se libérer de quelque chose au niveau professionnel qu'est ce qu'on a avec ce 5 de deniers l'ermite ok ok alors cinq de deniers comme vous disiez c'est pas l'éclatant 5 de deniers il ya vraiment cette notion peut-être de de comment dire de se sentir rejeté de se sentir abandonné de sentir mal aimé etc etc on est déçu 1 on a l'impression d'être victime d'un manque un d'éprouver un certain manque un certain vide dans sa vie familiale relationnelle et justement il ya cette notion avec l'ermite comment dire de plonger dans une certaine solitude pour justement trouver des réponses en soi trouver un sens à tout ça voilà pourquoi je me sens seul à l'heure d'aujourd'hui pourquoi j'ai plus d'amis pourquoi on m'appelle pas pourquoi ma famille est si loin voyez il ya vraiment cette cette notion de se questionner et d'aller chercher des réponses en soi mais voilà mais pourquoi j'en suis là dans ma vie relationnelle familiale pourquoi j'éprouve autant de solitude pourquoi j'éprouve autant de manque donc il ya vraiment cette notion voilà d'aller trouver un sens à tout ça d'aller trouver quelques clés parce que vous dans votre intériorité vous avez cette reine de bâton il ya une envie de s'affirmer il ya une envie d'expansion de votre part alors qu'est ce qu'on a que cette reine de bâton et la justice bah oui forcément vous avez besoin de remettre un équilibre donc potentiellement peut-être avant vous êtes vous consciemment ou inconsciemment éloigné de certaines certaines blablabla personne 1 et et là vous avez besoin de retrouver un équilibre dans votre vie vous avez besoin de vous réaffirmer vous avez besoin d'aller de l'avant vous avez besoin d'expansion vous avez besoin de plaire vous avez besoin de séduire et avec la justice voilà il ya besoin de retrouver cet équilibre il ya besoin de retrouver cet équilibre on a besoin de se faire justice on a besoin de remettre de l'ordre dans sa façon de s'affirmer dans sa confiance en soi dans une certaine assurance et c'est pour ça que dans votre vie familiale relationnelle vous allez plus vous placer en tant que victime parce que le 5 de denier c'est la victime c'est voilà pourquoi on m'aime pas on vient pas me voir pourquoi on me téléphone pas tandis que dans votre vie intérieure avec la reine de bâton elle se pose pas toutes ces questions elle comment dire elle va de l'avant elle n'a pas peur elle attend pas elle attend pas en fait c'est elle qui va donc il ya vraiment cette notion voilà de de se rendre justice de mettre de l'ordre peut-être aussi dans dans ses pensées dans une attitude dans un comportement 1 et justement de vouloir rééquilibrer quelque chose de par cette envie d'expansion que vous avez ce mois ci ok bon bah impeccable les cancers là qu'est ce qu'on a avec ce 5 de bâton valet d'épée ok donc on parle clairement comme je vous disais encore une fois d'affirmation avec ce 5 de bâton on affronte les autres donc ça peut être dans un certain contexte on n'hésite pas à défendre ses valeurs défendre ses points de vue se lancer dans dans une compétition dans un challenge il ya cette cette notion de se mettre en avant dans quelque chose qui va vous demander des recherches qui va ça pourrait être aussi une communication vous pourriez avoir avec des personnes 1 où justement on a cette envie de de s'affirmer donc on n'hésite pas à se mettre en avant et à dire ce qu'on a à dire alors attention parce qu'avec le valet d'épée ça peut être des communications maladroites un bout que vous pourriez regretter pour certains mais pour d'autres moi ce que je vois c'est une une un retour de compatibilité un retour de compatibilité un retour de de positionnement on se dit voilà et pourquoi je serais plus mauvaise que les autres et pourquoi je serais moins bien que les autres là il ya vraiment cette idée voilà de retrouver sa place 1 dans une certaine forme de compétition cette idée voilà de se remettre un petit peu dans la bataille et ça c'est bien ça c'est très très bien je vous rappelle que vous avez justement ce soleil en défi qui indique justement un retour de force un retour de vitalité de paix d'harmonie victoire réussite justement pour passer à autre chose dans votre vie et je pense que vraiment le fait de passer à autre chose c'est de laisser derrière soi un cycle qui a pu être douloureux qui a pu être source de stress il ya vraiment eu de la surcharge mentale et cette idée voilà de reprendre un petit peu une sorte d'offensive par rapport à la vie voilà je m'apitoie plus je suis pas une victime voilà là j'ai envie de m'affirmer j'ai envie de j'ai envie de me redresser j'ai envie d'aller de l'avant j'ai envie d'aller vers les autres j'ai envie de plaire j'ai envie de de il ya cette notion vraiment de guérison et d'alignement avec son coeur vraiment donc bon bah écoutez vous me direz parce que là on peut être vraiment sur les tous les domaines il ya juste cette notion de retrouver la foi dans votre vie sentimentale dans quelque chose où vous vous sentez bloqué encore une fois cette notion de pensée de croyance de ce qu'on se met dans la tête où on se dit bah non ça je peux pas non je peux pas y aller mais non c'est pas possible se dire voilà j'ai pas de solution dans ma vie sentimentale où je suis passé bien ou quelque chose dans lequel vous vous êtes bloqué suite à un engagement ou parce que vous avez perdu la foi mais je pense que avec cette reine de bâton il ya il ya cette envie dans tous les cas ce feu sacré on est sur les bâtons c'est l'énergie vitale c'est un peu la partie inconsciente de soi même on ne peut pas contrôler ce feu en nous cette 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 volonté de de peut-être inconsciente de rééquilibrer quelque chose dans sa vie ok et ben et ben et ben allez on va aller voir ce que les réponses angéliques ont à vous dire par rapport à ce tirage vous pouvez même aussi poser une question si ce tirage vous a parlé les amis s'il a résonné en vous qu'est ce que les anges ont à vous répondre par rapport à ce tirage hop 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 ok bah écoutez ça sera ces deux là peu probable écoutez votre intuition et on vous dit nul besoin de s'inquiéter alors qu'est ce qui est peu probable qu'est ce qui est peu probable les amis peu probable écouter votre intuition ok il ya peut-être cette cette idée voilà de ne pas écouter son mental puisque là on vous dit d'écouter votre intuition d'écouter vos ressentis et vous êtes un signe d'eau les cancers donc vous êtes très très intimement liés justement à vos à vos sens donc ce que vous ressentez vos intuitions votre petite voix intérieure donc là il ya vraiment cette idée encore une fois de se de mettre de la distance avec le mental un peu probable que vous que vous trouviez la solution avec votre mental 1 on vous dit que vous trouverez avec votre intuition donc suivez votre instinct et en plus en dos il est noté nul besoin de s'inquiéter mes chers allez une carte conseil pour vous accompagner les cancers qu'est ce que nous avons carte conseil pour les cancers la disponibilité rendez vous disponible au changement un virage s'amorce et la clé tout peut arriver dès lors que vous êtes conscient de vos potentialités superbe et là la clé elle est pas loin et bien voilà mes chers cancers j'espère que cette guidance vous aura parlé qu'elle vous aura aidé je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les informations donc ascendant et lunaire à me laisser des commentaires à liker cette vidéo de vous abonner si vous aimez la chaîne et vous souhaitez être au courant des prochaines vidéos un grand merci à tous pour votre soutien fidélité à la chaîne je souhaite à tous de passer d'excellentes vacances pour ceux qui partent même ceux qui partent pas et puis bah nous on se retrouve très vite dans les prochaines finances à bientôt les amis bye bye